Le syndicat et nous sommes en train de chercher les meilleures voies de sortie possibles de cette situation afin d'éviter d'ajouter une crise sociale à une crise, en tout cas une tension économique à laquelle notre pays est soumis. Concrètement, avec les différentes consultations qui ont eu lieu et en interne et même à l'extérieur du pays, pour voir les possibilités qui s'offrent à nous de bouger sur nos lignes respectives, nous sommes venus faire un compte-rendu, nous avons examiné les différentes positions, certaines personnes ont envisagé des sources de recettes et des sources de diminution des dépenses, tout ceci pour permettre à l'État de faire des économies et de faire face à ces obligations de soulager la population guinéenne. Pour le moment, nous ne sommes pas tombés d'accord sur la nécessité, oui ou non, de baisser le prix du carburant à la pompe et nous envisageons toutes les autres mesures possibles pour éviter de sortir du programme que nous avons, nous-mêmes guinéens, accepté de conclure avec le FMI. Actuellement, le syndicat continue ses consultations avec le patronat, nous n'avons pas d'accord formel, nous allons continuer également demain, s'il plaît à Dieu, pour voir la meilleure manière de sortir afin que chacun, et nous, et le syndicat et le patronat, mais surtout et surtout la population, sorte les grands gagnants de ces négociations. La question de grève a été évoquée ? Ah oui, jusqu'à preuve du contraire, le syndicat maintient son mot d'ordre de grève tant que nous ne sommes pas tombés d'accord et nous espérons que nous allons avoir l'occasion de leur donner un motif de lever ce mot d'ordre de grève. Mais ce n'est pas l'objet de la discussion. Aujourd'hui, si vous négociez sous une pression, vous prenez des décisions qui ne sont pas mûrement réfléchies et qui, des fois, vous amènent à la situation qu'on vit aujourd'hui. Donc notre objectif, c'est de trouver la bonne solution, pas la solution qui est dictée par le contexte social ou d'autres éléments qui, à terme demain, ne seront pas ceux-là qui sont les plus importants pour la population guinéenne. Il ne reste que la journée de demain pour pallier à toute négociation. Est-ce que vous avez l'espoir ? Mais même pendant la grève, on négocie. Donc la question n'est pas l'échéance, l'horizon, ce n'est pas la grève. Si on respecte le principe de la grève, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est en Guinée où on a peur de la grève en tant que telle. C'est vrai que ça va nous affaiblir parce que ça va encore ralentir un peu plus l'économie. Donc ça va diminuer nos recettes. Ça va nous être encore plus en difficulté pour résoudre les problèmes. Mais en dehors de ça, ce n'est pas ça le moteur. Le syndicat est dans son rôle et c'est vrai que quand un travailleur n'est pas satisfait, son droit, c'est d'arrêter de travailler. Est-ce que c'est la solution ? Ça, on en discutera autrement. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre budget, avec nos contraintes, avec nos engagements internationaux pour satisfaire les populations guinéennes. Que ce soit le carburant, que ce soit d'autres mesures, nous y réfléchissons. Mais nous savons que jusqu'à présent, pour le moment, l'hypothèse de la diminution du prix du carburant met en danger notre programme avec le FMI et nous projette sur des difficultés beaucoup plus graves que celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est la seule conviction qu'on a. Et le FMI ne va pas changer ses modes de fonctionnement pour faire plaisir à la Guinée seule. Voilà un peu les éléments que nous discutons avec les syndicalistes, qui sont très bien informés de la situation, qui ont également des propositions. La question est de savoir est-ce qu'on peut mettre ces propositions en œuvre maintenant et attendre un éventuel rétablissement de notre économie. C'est très difficile à définir maintenant. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada